Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube en ce 23 janvier 2024, hors du Québec, on a vu la semaine dernière le gratin du complexe industriel, du complexe militaro-industriel, du complexe écolo-industriel, du complexe pharmaceutique, universitaire, politique et médiatique se réunir à Davos. Tout ce beau gratin qui possède l'ensemble des ressources naturelles du monde, qui possède l'ensemble de tout ce que tu as dans ta maison, qui possède l'ensemble des gouvernements qui les contrôlent, qui possède le complexe médiatique qui est là pour t'endoctriner et non pas t'informer. Et tout ce beau monde-là, et même tu as Larry Fink, le président de BlackRock, qui est évalué, même plus évalué, BlackRock, qui possède tout, qui est venu dire on doit forcer les gens à adopter notre idéologie, que ce soit de l'inclusion, de n'importe quel agenda ou peu importe. On va les forcer comment? Tu vas les forcer via les investissements que BlackRock fait dans les entreprises. Ils vont les intimider pour qu'ils se soumettent à leur idéologie s'ils veulent avoir des investissements de la part de ce plus grand fonds d'investissement mondial, BlackRock, avec Vanguard, qui sont dans le même bateau, les familles Rockefeller, Rothschild, on les connaît tous. Et ce monde-là te donne des leçons de moralité, d'inclusion. On parle d'inclusion et d'inclusion. Moi, j'ai regardé presque l'ensemble des résumés de tout ce qui s'est passé cette année à Davos, tous les pannels, puis 99,999% de tout ce beau monde-là qui était là à te donner des leçons de moralité étaient blancs. Bonjour pour l'inclusion. Ceci étant dit, ce qui ressort de ça, c'est que d'abord, on le voit, et c'est rapporté dans une petite phrase très simple, un petit résumé, mais qui veut tout dire. Staline, à l'époque, avait qualifié les fermiers d'ennemis du peuple, il les a expropriés, le gouvernement a pris le contrôle de la production alimentaire. Qu'est-ce qui s'en est suivi? 7 millions de Russes sont morts de faim. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, le Forum économique mondial lance la guerre contre les agriculteurs. Est-ce que vous remarquez des similitudes? Partout en Europe, avec les attaques via le complexe écolo-industriel, politique et médiatique, on a démonisé naturellement le CO2. On vous met dans la tête une idéologie, puis un espèce de concept qu'on pourrait arriver à une émission nette zéro en 2030 ou 2035. C'est complètement farfelu. En ce moment même, au moment où on se parle, il y a 95 millions de barils de pétrole qui sont produits par jour. On bat tous les records de tous les temps. 95 millions de barils par jour. Le complexe militaro-industriel américain a besoin de 200 millions de barils de pétrole par année. Imagine tous les autres complexes militaires. C'est du n'importe quoi. Mais on a mis ça dans la tête parce qu'on a un seul but, c'est d'attaquer. Ce n'est pas une élite qui va se priver de son jet privé, de son Hummer, de sa grosse voiture, de sa grosse maison, puis de ses voyages, puis de ses bateaux, puis de ses résidences partout, puis de ses queues de romandes, de son caviar. Non, 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 non. C'est toi la cible. C'est le petit monde. C'est les fermiers parce qu'on veut les déposséder de leur terre. C'est l'espèce de dernier barrage de notre mode de vie, ça, les agriculteurs. Puis ils sont en mode vraiment attaque, attaque. On veut les déposséder de leur terre qui sont des terres familiales, ancestrales. Centenaires. Ça, ça fait suer le complexe de notre oligarchie qui nous gouverne. Et là, on les attaque avec des hausses de prix en Europe. On a vu les hausses de prix de taxes sur le diesel, sur l'essence. Après ça, sur l'électricité. Donc, tout ce beau monde-là est étouffé. On a dompé, on a inondé le marché européen cette année de toutes les céréales et les grains en provenance de l'Ukraine. Ça a mis en beau furax la majorité des fermiers. D'ailleurs, Reuters, qui n'est pas conspirationniste, ça appartient au complexe de nos oligarques, nous rapportait le 15 janvier 2024, donc il n'y a pas longtemps, les membres de l'Est de l'Union européenne exigent des droits d'importation sur les céréales ukrainiennes parce qu'ils ne sont plus capables de vendre leurs céréales. Les États de l'Est de l'Union européenne exigent que l'Union européenne impose des droits d'importation sur les céréales ukrainiennes, invoquant une concurrence déloyale parce que ça a tellement été financé avec l'argent de la guerre qu'ils sont capables de presque les donner. Et là, c'est tout un plan pour achever les fermiers. Ils ne sont même plus capables de payer leurs factures, ils ne sont plus capables de concurrencer avec ça parce que c'est un projet, un programme, puis un plan probablement qui était planifié par tout ce beau monde-là. Et on continue à démoniser, démoniser, démoniser. C'est le mode de vie qu'on a, l'agriculture, qui est même considéré maintenant comme une forme de... On l'appelle même, cette nouvelle formulation, l'écocide. C'est comme le génocide de l'écologie, j'imagine. L'écocide menace toutes les populations humaines qui dépendent des ressources naturelles. D'ailleurs, la dame qui a créé ce nouveau mouvement, dont j'ai oublié le nom, mais je pense que je l'ai ici, on la voit en entrevue justement sur un de ces panels. Puis là, si tu regardes, blanche, 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 tout le monde est blanc, OK? Et tout ce beau monde-là sont tous habillés, ont tous des boucles d'oreilles, des montres, des bijoux. Mais ils veulent tout te dépouiller de tout parce qu'apparemment, on est dans un moment crucial. Ils sont tous là, ils sont tous allés en avion. Ils sont tous propulsés par des jets, amenés là par des voitures à essence. Ces gens-là ont tous un portable, ces gens-là sont tous éclairés par de la lumière, sont tous dans le confort, vont tous manger des queues de homard, boire du vin. Mais la pêche et l'agriculture s'apparentent à un génocide, selon cette pédéliste de Davos. Des montres, des bijoux. Elle, elle n'a pas juste un collier, la madame qui a fondé EcoSide. Et des lunettes, du rouge à lèvres, une chaîne, des boucles d'oreilles. J'en passe et j'en passe. Il y a aussi beaucoup d'individuels de changement qu'on a pour promouvoir. Si on téléphone, un stylo. Donc, je vous laisserai le lien, vous aurez l'écouté, cette entrevue-là. C'est très révélateur de ce qu'on, vers quoi on s'en va. Mais une des choses les plus inquiétantes aussi qui s'est manifestée lors de cette dernière réunion à Davos, c'est l'idée et complètement absurde qu'il faut détruire la liberté de pensée et d'expression pour sauver l'humanité. Parce que là, on est dans une année 2024 où il y aura 62 élections majeures dans le monde. Donc, auprès de 4 milliards de nos frères et sœurs s'en vont voter. Donc, tu as une élite qui est sur le point de perdre le pouvoir face à une autre élite, une autre idéologie. Ça, ça fait peur à ce monde-là. Et ce monde-là qui nous dirige en ce moment ne veut pas perdre ce contrôle-là. On a tous les outils pour s'assurer peut-être de l'influence des élections dans ces pays où on va perdre le pouvoir. Pardon. Et on veut l'utiliser au maximum. Donc là, on est en train de te dire qu'on veut reconstruire la confiance et écraser la dissidence, dans le fond. Et on a proclamé au Forum économique mondial de cette année que le plus grand péril auquel l'humanité est confrontée, moi je pensais que c'était le changement climatique, là. Non, c'est la désinformation. Ha! 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 On dit que, eux, ils nous disent que certains gouvernements et plateformes pourraient ne pas agir assez efficacement pour lutter contre les informations falsifiées et les contenus préjudiciables, ce qui rend la définition de la vérité de plus en plus controversée au sein de nos sociétés. En d'autres termes, les gouvernements doivent supprimer les informations falsifiées pour sauver la vérité. Wow! Imaginez-vous. Donc, ce qu'on veut te dire par là, c'est que si tu t'opposes, parce que dans le fond, c'est ça la réalité et la conclusion de leur comportement, c'est que si tu t'opposes à notre idéologie, quelle qu'elle soit, celle de l'inclusion, celle de l'agenda LGBTQ+, celle de l'urgence climatique, celle du fait qu'on doit s'en aller vers l'énergie verte au plus vite, celle que tu dois changer ton mode de vie, tu dois te priver, tu dois tout abandonner, tu es responsable de tout, les mots, sauf nous, l'élite, et que si tu t'opposes à quelque idéologie différente que ce soit, ou que tu veuilles débattre, on va te censurer, mon chum, parce qu'on va te considérer comme étant de la désinformation. Donc, c'est exactement le même livre de tactique que tu disais les communistes. Et ils ont en plus, ils ont l'outil idéal, puis c'est comme ça que les communistes fonctionnaient aussi, c'est avec le gouvernement, le gouvernement et les médias et l'information. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes des idées, des mensonges, appelle ça comme tu voudras, puis tu les répètes tellement que, dans la tête du public, ça devient une vérité. Et c'est là où on en est. L'élite veut aussi te faire, cette année, te faire réaliser que les fermiers sont des gens, et l'agriculture et la pêche pourrait être une forme de génocide. Mais pas les grandes entreprises qui vident les océans, non, toi. Parce que si jamais il y a de la réglementation qui se fait, cette élite-là ne va pas arrêter les bâtons industriels de vider les océans, c'est toi qui vas être probablement dans l'interdiction d'aller pêcher. Comprends-tu? Wow! Complètement, complètement hallucinant. Je ne sais pas comment on va se sortir de ça. Ça ne va pas être facile. Comment on va être capable de sortir de cette tyrannie, de cette biométrie qu'on est en train de nous installer, qui est une identification numérique universelle, qui est un autre projet favori du Forum économique mondial. Parce que les trackers d'empruntes seront inutiles sans imposer une identification numérique universelle. Le Forum économique mondial est aussi enthousiasmé par les monnaies numériques des banques centrales. Vraiment, vraiment très, 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 très inquiétant de voir tout ça et restez, restez vigilants parce que 2024, ça va être vraiment l'année où on va basculer, l'année où on va basculer dans un autre monde, lequel ça va être. Ce n'est pas le meilleur des mondes. Même toi qui es gauchiste, tu ne devrais pas. Tu ne devrais pas embarquer dans ce jeu-là. Parce que c'est toi qui vas être la cible aussi. On est tous dans le même bateau, nous autres, le peuple. C'est le peuple contre l'élite, mais le peuple est tellement divisé. L'élite s'est tellement organisée pour bien diviser le peuple que... Wow! Tout un défi qui nous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada